bonjour à tous nous sommes le vendredi 8 mai il est 18h30 pétante ce soir j'accueille mon 48e invité bruno guillon quelqu'un avec qui j'ai fait énormément démission c'est quelqu'un que j'aime beaucoup j'espère que vous allez tous bien dans trois jours exactement nous pourrons commencer le déconfinement en france tranquillement bonjour madise bonjour céline bonjour tout le monde j'avoue là y'a du monde y'a du monde y'a du monde bonjour rochemal de dray écoutez je suis ravi je fais une petite enquête je vous le dis pour savoir dois-je continuer ce jarichaud peut-être une fois par semaine peut-être une fois par mois dites moi si ça vous dit ou pas de que je continue si vous avez des questions à poser à mon invité ce soir vous connaissez vous poser des questions et je lui poserai en direct devant tout le monde bon voyons coucou à tous voyons si notre invité du jour est connecté monsieur bruno guillon est-il dans la place je regarde je regarde il n'a pas l'air d'être encore arrivé bruno si tu es là mon bruno envoie moi un petit message parce que je ne te vois pas dans les personnes en liste voilà si tu es là bruno tu m'envoies un petit commentaire pour me dire je suis là mon jari bon j'espère que vous allez bien ça fait bizarre on a tellement pris l'habitude d'être chez nous depuis deux mois que de dire qu'on va pouvoir recommencer à sortir on se dit mais comment quoi faire enfin bref voilà c'est bonjour mais à man il faut continuer d'accord jacques marc qui me dit il faut continuer pour bruno guillon est-ce qu'il peut m'épouser ou m'appeler alors je vais lui poser la question je suis là mon jari bonjour ta jalouse mais c'est pas bruno guillon ça mais où est mon bruno bruno voilà est ce que vous avez vu des les commentaires de bruno guillon bruno guillon attendez je vais essayer de le trouver bruno 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 mais il est pas j'attends bruno guillon qui va se connecter certainement dans quelques instants je regarde juste si vous voulez s'il est là non il n'est pas là est-ce que vous avez vu un commentaire les amis de bruno guillon qui dirait je suis là mon jari non pas il n'est pas arrivé il faut continuer bah écoutez je vais essayer oui allez voir les vidéos que je fais avec mes enfants voilà mon bruno il est là il m'a fait peur vous êtes déjà plus de 3600 ça monte voilà ça monte ça monte il est là je te dis depuis tout à l'heure je suis là je suis là je suis là tu sais que j'étais en train de paniquer je me suis dit peut-être que voilà il est dans un mais non pas du tout pas du tout j'entends les oiseaux autour de toi ouais c'est la joie de la campagne c'est l'avantage tu connais c'est ton jardin ouais c'est mon jardin tu vois tu me prends je viens de finir de tondre il y a combien de kilomètres assez pour que lui s'amuse et tu tonds comment tu tonds à la main ou tu tonds avec un tracteur mais mec si je tonds à la main je commence à tondre maintenant j'ai fini l'année prochaine t'es fou quoi maintenant j'ai un tracteur tondeux ah oui t'es un tracteur putain c'est mon rêve c'est mon rêve de piloter ces trucs moi aussi moi aussi c'était un peu à l'aboutissement d'une ville tracteur tondeuse voilà donc j'ai un tracteur tondeuse tu mets la musique à fond et t'écoutes tu sais quoi même pas je crois que j'aime bien le bruit du tracteur tondeuse j'ai passé 15 années de ma vie chez mes parents avec le voisin qui me faisait chier avec sa tondeuse donc maintenant il n'y a pas de raison tu vois ce que je veux dire carrément est ce que tu connais le jari show alors écoute je suis tombé dessus quand tu es quand tu es sur insta et je vois marqué hop jari a commencé un live donc je me suis mis ouais quelques fois tu vois où je regardais cinq dix minutes pendant que je suis en train de cuisiner en train de donc oui oui je vois je vois je vois de quoi il s'agit évidemment alors c'est parti je te laisse lever la main droite et dire je dire je jure de dire la vérité avec la vérité sinon j'aurais des problèmes alors je jure de dire que la vérité toute la vérité sinon quel problème je vais avoir avec toi t'es fou quoi t'as prise de judo frère t'as raté ouais c'est vrai hé mec il faudra quand même qu'on parle de ce physique et de cette plastique de rêve que tu affiches depuis maintenant plus d'un an parce que je te rappelle qu'au départ tu faisais partie du clan des gros quoi tu vois c'est pas sympa de quitter comme ça de claquer la porte à la graisse sans rien dire quoi t'as vu ce visage ce visage là ce matin ce matin on m'a fait faire des jambes on m'a dit ouais je trahit tes jambes écoute je me je roule par terre depuis ce matin tellement j'ai mal j'ai des douleurs dans mes fesses il y a des muscles je savais même pas que ça existait alors que les fesses c'est une partie que je connais bien tu vois alors écoute oui c'est ça oui mais c'est extraordinaire mais toi aussi toi aussi t'as commencé à fond de merde écoute on va parler de tout ça alors c'est parti t'es confiné évidemment en famille avec ton fils ma femme mon chien et mes poules et tes poules bon la première chose que tu vas faire en sortant alors la première chose que je vais faire en sortant à plus de 100 km parce que là tu sais on est bloqué à partir de lundi à 100 km et moi si tu veux toute ma famille et en Charente-Maritime donc la première chose que je vais faire quand je pourrais sortir à plus de 100 km c'est aller voir mes parents qui me manquent énormément et tes deux soeurs aussi qui vivent en Charente-Maritime et mes deux soeurs exactement voilà toute ma famille est là-bas je sais tout sur toi autant mes soeurs je sais autant mes soeurs je peux les avoir en visio parce qu'elles ont appris dans le 21ème siècle autant mais pour mes parents les américains ont débarqué ben voilà tu vois c'est l'anniversaire aujourd'hui tu vois il y a deux ans donc si tu veux j'ai déjà difficilement réussi à leur imposer un téléphone portable mais ils n'ont pas de visio donc si tu veux je ne les vois pas mes parents depuis deux mois je ne les ai pas vus moi c'est comme ma mère j'ai essayé j'ai juste envoyé une tablette elle s'en est servie pour couper les oignons mais c'est ça c'est la grande phrase de mes parents mais tu sais on a vécu sans on n'en a pas besoin donc après on a vécu aussi sans l'électricité sans le vaccin de la rage sans les voitures enfin tu vois revivons comme les autres héctoriques moi même ma mère elle me dit de toute façon s'il se passe un truc on va t'appeler pour te dire bref c'est nul mais c'est ça t'as envie de dire ouais mais pareil c'est de toute façon s'il y a quelque chose tes soeurs vont te prévenir mais je m'en branle moi j'ai envie de le savoir c'est quoi ta tâche ménagère préférée pendant le confinement ? la cuisine on compte ça comme une tâche ménagère ou pas ? ouais non mais attends en plus moi je suis ton Instagram tous les jours t'es un putain de cuisinier t'es un peu énervant parce que tu fais tous les jours des trucs variés moi je pense que ton coach Yannick il doit quand même pas être méga super content quand il voit certains dos écoute alors tu sais quoi là il est très content parce que depuis le confinement j'ai perdu 7 kilos donc il est plutôt content mon coach et en fait non l'avantage quand tu sais cuisiner c'est que tu peux justement essayer de cuisiner des trucs un peu light tout en te faisant plaisir je te cache pas que les 10 premiers jours du confinement j'ai misé beaucoup sur le gras et donc au bout de 10 jours j'ai dit ouais donc ça va pas être possible ça va pas être possible du tout et donc là depuis plus d'un mois ouais je fais gaffe mais ouais non non j'aime bien la cuisine c'est un vrai passe-temps cool qu'est-ce que tu as découvert chez ton fils Anatole pendant le confinement que tu ne connaissais pas avant ? alors que je connaissais mais qui s'est affiné particulièrement il a un sens de la répartie qui me scotche vraiment alors je sais pas de qui il tient ça et tu sais c'est dur parce que quand t'es dans la vanne même quand tu sais des fois tu veux gronder et qu'il te balance une punchline qui est drôle moi j'ai du mal à pas me marrer quoi tu vois enfin tu vois t'as du mal à faire et c'est horrible donc non non il a un sens de la répartie il me scotche ouais il me scotche tu sais moi tous les matins je fais des vidéos avec mes enfants j'ai vu j'ai vu qu'est-ce que j'ai ri la vidéo du charpé avec ouais elle ressemble à un chien je pleurais de rire écoute non mais c'est des oufs et des fois je leur propose des idées et ils me disent non c'est pas drôle papa ils ont 3 ans et demi ouais mais c'est ça mais tu sais moi c'est mon angoisse parce que là tu vois il va me dire mais papa je te kiffe ouais j'ai vu ça c'était marrant etc et j'ai hâte de j'ai hâte j'ai pas hâte non au contraire de ce moment où il va me trouver ringard tu vois il va dire papa putain c'est nul c'est lourd quoi tu vois c'est lourd c'est clair Bruno une question des auditeurs aimerais-tu faire de la télé-réalité ? écoute je trouve que Staranus a été un peu quelque part une émission de télé-réalité et ça je l'ai fait parce que c'était pour une cause qui me tenait à coeur donc dans ce cas-là précis ouais je l'ai fait et puis surtout il y avait un challenge enfin tu vois c'était le je me suis foutre à poil à la télé moi qui suis extrêmement pudique physiquement et d'ailleurs je suis assez pudique dans la vie c'était un vrai challenge donc là ouais dans ce cas-là ouais il y avait une vraie cause ouais mais sinon non c'est pas trop mon j'irais pas chier sur ceux qui le font parce que je suis le premier à regarder tu viens de dire bonjour à Jari Anathal tu viens de dire parce qu'il t'aime beaucoup donc dis bonjour coucou mon copain salut mon copain ah t'as la même poiffure que moi à ton âge porte plainte porte plainte non là il y a la jurisprudence coiffeur pendant le confinement on peut rien dire non non mais ouais je ferais que si c'était vraiment pour une cause qui me tient à coeur d'accord et si j'ai besoin de bouffer aussi ton plus gros râteau tu veux un râteau perso ou professionnel ? ah non perso perso bah non professionnel putain râteau de meuf mais après tu sais ça fait très pompeuse et tu dis bah j'ai pas eu trop de râteau moi toutes les filles avec qui j'ai voulu être bah ouais je crois ok on va en parler plus tard je te jure non mais ou alors ça me ramène peut-être à loin quoi tu vois ça me ramène genre ça me ramène au CM2 avec Valérie Jouineau quoi tu vois qui a accusé mes avances alors que j'avais des trucs super sympas en dansant avec elle sur la boum quoi tu vois mais mis à part ça je vois pas trop est-ce qu'il y a des matins tu t'es réveillé t'as vu la meuf à côté de toi et tu dis putain j'avais drôle j'avais quand même sacrément faim parce que quand même elle est quand même pas jolie alors je vais être honnête avec toi parce que je suis toujours honnête avec toi quand il se passe quelque chose de physique avec une fille c'est pas que le physique qui m'attire c'est aussi l'état d'esprit et je dirais même c'est surtout l'état d'esprit de la fille donc si je me marre avec une nana etc tu vois c'est ce qui a fait que ouais voilà tu vois alors aujourd'hui évidemment je suis marié donc la question se pose pas mais à l'époque je me suis toujours réveillé enfin tu vois je le jugeais pas par rapport au physique par contre si la meuf avait un mauvais réveil et qu'elle était pas drôle je me disais ouais c'est une connerie genre en fait toi t'as toujours discuté avec les meufs avec qui t'as couché quoi y'a jamais eu des meufs avec qui t'as couché comme ça sur un coup de tête ouais si c'est arrivé mais elles étaient jamais là le lendemain matin du coup si un mec vient te voir en soirée y'a un mec qui vient te voir imagine il te dit ouais tu vois la meuf qui est là-bas je vais la baiser et il parle de ta femme tu réagis comment ? je le laisse faire pour voir jusqu'où ça va ah ouais donc t'es joueur t'es pas jaloux mais non mais tu sais mais en fait la jaloux on est tous un peu on a tous un fond de jalousie parce que parce que c'est important tu vois d'être jaloux c'est un peu grave tu vois les gens qui disent je suis pas jaloux ça existe pas mais je trouve aussi que enfin tu vois j'ai toujours dit si ma meuf me quitte pour quelqu'un d'autre c'est pas forcément de la faute du mec qui est parti avec tu vois c'est peut-être aussi de ma faute parce qu'à un moment j'ai merdé tu vois donc moi je suis en soirée y'a un mec qui vient me voir il me dit putain le mec qui est là-bas je vais le démonter s'il parle de mon mec je le regarde je lui fais écoute moi viens avant de démonter mon mec tu vas me démonter moi voilà exactement si on te proposait de faire du cinéma avec quelle comédienne t'aimerais faire une scène un petit peu sexy une comédienne française écoute si on me proposait de faire du cinéma avec quelle comédienne il faudrait que ce soit une comédienne que j'aime bien il y en a beaucoup que j'aime bien écoute tu sais quoi en fait je vais te donner le nom d'une pote parce que je crois que ça me ferait marrer et ça me rassurerait je dirais Géraldine Nakache ah putain bon goût bon goût tu vois non mais c'est que Gégé Gégé je l'ai connu voilà avant qu'elle fasse du cinéma à comédie Gégé quoi mais oui bien sûr mais oui parce que à l'époque avec Manos avec Manu Payet etc on faisait les cons sur comédie et donc ouais ça me ferait rire parce que du coup comme on se connait bien je pense que ça me rassurerait sinon ça doit être assez stressant quoi tu vois demain tu dois faire une scène un peu chaude et tu te retrouves face face à Monica Bellucci tu vois par exemple tu dis bon bah voilà bah écoute comment ça se passe les copains non sortez pas sortez pas restez ici alors question de Noam Bruno en couple depuis combien d'années tu es marié depuis combien d'années écoute je suis marié depuis 19 ans et je suis en couple depuis 21 ah ouais je comprends pourquoi tu n'es charmante ok attention on arrive au questionnaire qu'est-ce que tu préfères d'accord tu n'as pas le droit de dire les deux tu dois absolument faire des choix j'arrête de bouger il y a quelqu'un qui va dire Bruno arrête de bouger on va vomir c'est vrai que j'ai toujours tendance à parler en marchant je m'assois je pense qu'ils ont raison il y a Fatima qui dit arrête j'ai déjà vomi alors télé ou radio euh radio charente maritime ou région parisienne charente maritime fun ou rtl c'est la même chose donc c'est le même groupe donc rtl ok christina ou elliot christina ben oui mais bon là tu sais c'est compliqué si je te demande de choisir entre un de tes deux enfants tu vas être dans la galère tu vois ce que je veux dire pas du tout ah pas du tout papa cool ou autoritaire cool maniaque ou tu t'en fous ah putain je crois qu'en vieillissant je deviens un peu maniaque je crois en fait donc je peux pas dire que je m'en fous parce qu'il y a des trucs tu vois ah non mais je suis d'accord tu vois en vieillissant j'aime bien que les choses soient bien rangées tu sais c'est des trucs nuls mais je me réveille tu sais tous les matins à 4h moins le quart pour aller faire de la radio ouais j'aime bien descendre dans la pièce principale et que ce soit propre donc j'aime bien qu'on range le soir pour que le matin alors qu'avant tu vois je pouvais vivre dans mon bordel et cohabiter avec des slips de 3 semaines posés au milieu de la chambre et je m'y vais très bien avec et là là non pas du tout alors question Bruno vas-tu remplacer Stéphane Bern à la rentrée sur RTL alors écoute je l'ai lu je l'ai lu beaucoup mais pour l'instant c'est pas d'actualité je suis en pleine négociation pour remplir pour une dixième saison de matinale sur fun ok slip ou quels sont ? boxer viande ou végétarien ? bah les deux alors moi j'ai du mal à enfin tu vois j'ai plein de potes qui sont végétariens ça m'arrive de faire de la bouffe végétarienne parfois mais là tu vois ce midi je me suis fait une petite pièce de bœuf au barbuck c'est bon aussi quand même de temps en temps donc j'aurais du mal mais alors par contre alors ça fait très ouais moi tu sais quoi je suis flexitarien mais c'est un peu ça c'est à dire que je mange de la viande voilà une ou deux fois par semaine mais par contre je me vois pas arrêter d'en manger quoi tu as 6000 personnes sur ton live quoi c'est un truc de ouf ça cartonne attends ça monte ça monte tu vas voir romantique ou cash ? romantique alors pudique alors pudique ou tu peux vivre nu donc tu m'as dit plutôt pudique ok plutôt pudique mais après je peux être à poil chez moi j'adore être à poil chez moi tu vois c'est complètement Alain Chabat dans Gazon Maudit quoi je suis chez moi et j'ai des photos et j'ai des photos alors attention des photos de moi à poil il y en a plein maintenant le tout de Paris il y en a question coquine mon Bruno ouais c'est parti l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour en faisant de la radio non même en animant en boîte de nuit attends c'est à dire que tu es derrière les platines et en même temps tu fais l'amour ouais putain mais vraiment je me suis trompé de métier il faut absolument que j'apprenne à scratcher et là les gens ils se sont rendus compte de rien il n'y a pas des moments où tu montais le truc en faisant non parce qu'en l'occurrence la boîte de nuit donc je te parle de ça j'avais 22 ans il y a 1000 ans il y a prescription mais la cabine de DJ était en hauteur donc les gens ne voyaient pas quoi et DJ en boîte à l'époque voilà DJ en boîte au début des années 90 c'était un peu le Brad Pitt de ta région tu vois c'était vraiment bien sûr c'est grave tu es plutôt accessoire ou tu es plutôt nourriture pendant l'acte déjà qu'il y a un acte quoi tu vois et après on voit si on mange ou si on joue quoi mais tu sais il faut que les gens comprennent quand tu te lèves à 4h moins le quart tous les jours ça veut dire que tu te couches le soir à 20h et que du coup le reste de la journée tu as tendance à bosser au niveau tu vois forcément c'est un peu complexe tu vois donc mais dans les moments où tu as le temps tu es plutôt créatif ou tu te laisses faire je peux être les deux alors ça ouais vraiment suivant l'engouement du délire il n'y a pas de soucis je peux créer vraiment j'adore ce que le mec parle de ses rapports comme si c'était un projet ok les gars mais attention moi à chaque fois avant je fais un powerpoint je fais un powerpoint voilà on déroule alors attention je fais des textes parce qu'il y a des dialogues donc c'est Arial 14 margé à 4 et puis il y a les dialogues 1 1 1 1 1 hop évidemment 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 plutôt plutôt caresse ou c'est fait ou caresse il y a des gens qui disent plus à deux ou tu as déjà fait à plusieurs oh ben j'ai déjà fait à plusieurs si tu me demandes combien c'est quoi c'est le juste prix on va faire le tyrolien alors 3 à 4 c'est plus je te rassure c'est moi qui ai le record c'est vrai c'est combien toi 14 ouais mais les équipes de foot ça compte pas on a dit et les équipes de rugby c'est nul non mais j'ai dû ouais ouais allez 3 ou 4 ok alors j'adore maintenant mon Bruno je vais te montrer des photos de gens et tu vas me dire qu'est-ce que tu dirais à ces gens là d'accord tu es prêt ouais la première photo qu'est-ce que tu dirais mec t'as bien fait de te refaire les dents et et le pull le pull le pull col roulé déjà c'est pas simple quand t'as un peu de menton tu vois un peu de double menton mais alors en plus le pull col roulé couleur diaré après un excès de yoplé après un excès de câlin de yoplé c'est pas génial mais après je lui dirais je lui dirais aussi lâche rien t'es en bonne voie ça va le faire parce qu'en fait à cette époque là cette photo je m'en souviens très bien c'était mes débuts à énergie et de la matinale et j'avais 30 ans et on me disait ben mec là t'as déjà 30 ans c'est bientôt la fin et moi j'avais envie de croire que ça marche et puis surtout voilà on me disait ouais mais si t'es pas un enculé t'y arriveras pas et c'est vrai que j'ai toujours essayé j'ai toujours essayé j'essaye encore aujourd'hui de rester droit dans mon boulot ça prend plus de temps mais au moins j'ai pas de squelette dans les placards moi j'ai choisi cette photo là parce que d'abord quand je l'ai vue j'ai eu du mal à croire que c'était toi mais ce que j'aime bien dans cette photo c'est que je trouve qu'il y a un truc qui est très gentil et c'est tellement représentatif de qui tu es et de ce que t'es t'es un mec gentil moi je sais que dans ce métier quand j'ai commencé que tu me connaissais pas et tout t'as tout de suite été gentil avec moi et t'as jamais bougé en rien que pour ça c'est voilà photo suivante qu'est-ce que tu dirais ? je suis fier que je l'aime que je suis fier tu sais que je peux pleurer je suis et je vais pleurer d'ailleurs mon fils c'est putain je vais pleurer c'est ouf c'est nul non mais en fait il faut que tu saches en fait on a essayé pendant très longtemps d'avoir un enfant ça marchait pas et c'est compliqué quand tu vas avoir un enfant et que t'arrives pas à l'avoir c'est horrible surtout quand la science te dit il n'y a aucune raison que vous n'en ayez pas donc tu vois donc j'ai vécu les déceptions des fives qui marchent pas les attentes dans l'angoisse du coup de fuite du laboratoire qui va dire si oui ou non ça a marché et la joie du jour on dit ouais ça a pris en fait donc voilà je comprends je comprends tellement mais je sais mais je sais je sais que tu me comprends mais voilà non non mais c'est super et les gens n'achètent pas la faire je suis très fier et je le dis souvent tu vois ça m'arrive d'avoir des gens qui sont dans ces phases là d'essayer d'avoir des enfants et c'est compliqué mais là je ne sais pas ça marche voilà nous on a attendu 8 ans et c'est un cadeau extraordinaire et il me le rend tellement au centuple aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais à cette personne là je lui dirais merci tu dis d'abord aux gens alors c'est Tristan Jorgensen c'est le patron de Fun Radio et d'RTL2 je lui dirais merci parce que quand il a pris la direction de Fun je me suis retrouvé au coeur d'un scandale mais alors un truc tu sais le truc improbable on t'accuse d'un truc pour lequel tu n'as pas fauté et du jour au lendemain tu deviens tu es au pilori de la radio française on te dit ouais le mec a arnaqué les sondages etc alors que tout ça était complètement faux et 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 j'ai eu la chance de l'avoir comme patron à ce moment là parce qu'il ne m'a jamais lâché c'est pour ça que tu as mis et 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 moi je suis assez de ce voilà tu sais dans l'adversité c'est souvent là où tu vois les vraies personnes sur qui tu peux compter et j'ai pu compter sur lui donc donc voilà tu vois pour être très clair on parlait tout à l'heure de radio c'est vrai que là depuis un an je me dis peut-être que bah arrêter le matin à la radio ce serait pas idiot peut-être que je suis vieux en fait tu sais des trucs où tu dis j'ai 49 ans et puis et puis quand lui m'a dit mais moi j'aimerais bien qu'on fasse une dixième saison et tout ça moi j'ai du mal à refuser à ces gens là quoi tu vois les gens t'as raison je suis quelqu'un de mémoire donc donc voilà donc dernière personne mec si je te dis que je vois pas qui c'est je suis emmerdé du coup c'est un des plus grands mannequins américains il s'appelle Gigi Hadid ah mais oui c'est Gigi Hadid ouais et tu lui dirais Gigi c'est toi là-bas dans le noir je lui dirais rien parce que je la reconnais pas donc c'est pitié allez je vais pas t'embêter mais tu m'embêtes pas c'est un plaisir tu m'embêtes pas mais non non j'ai jamais tu sais moi j'ai jamais été accosté des mannequins parce que moi j'ai toujours été je le dis et pour le boulot et dans ma vie privée j'ai toujours été basé sur la grande philosophie de Jean-Claude Duce à savoir oublie que t'as aucune chance donc donc voilà non ça me je serais passé à côté clairement on me demande si tu es plutôt vin ou bière vin 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 en vieillissant et là tu vois je suis comme je te disais j'ai perdu du poids parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché une goutte d'alcool et ouais je pourrais me noyer dans un bon verre dans un bon verre de Bordeaux ah ouais non mais t'as raison alors tu sais on finit l'émission toujours par des devinettes quoi c'est déjà fini mais d'où c'est déjà fini ben ouais on vient de commencer à parler je te rappelle c'est 20 minutes tout le monde fait Saint-Jean d'Angélie dans le ouais ben oui c'est forcément c'est chez moi on est assez sur Saint-Jean il y a peu de gens qui ont accédé au dos c'est quoi c'est deux oeufs c'est deux oeufs qui sont dans un frigo il y en a un qui regarde l'autre c'est quoi cette gueule c'est quoi cette coupe de cheveux et l'autre le regarde en disant t'es con quoi je suis un kiwi voilà ça passe ou pas non c'est pas ça la réponse ah il faut que je trouve une réponse la meilleure bâle de la bâle de la cuisine je sais pas ah il y en a qu'ont trouvé bravo nostalgique tu as trouvé bravo à la farce oui la farce oh merde ah t'étais sur ça mec je croyais que je sorte une blague d'accord ok très bien ok je raccroche les wagons autant pour moi vas-y blague suivante comment appelle-t-on un ascenseur en Amérique ascenseur en Amérique c'est de la merde oui mais tu vois un bide assumé peut devenir quelque chose de très drôle avec son doigt avec son doigt avec son doigt on l'appelle pas loin alors with my fingers non oh merde en appuyant sur le bouton ah mais en plus c'est Aurélie c'est une super amie à moi Aurélie Donuts qui a la réponse salut Donuts alors mon Bruno on va finir avec deux questions des gens qui nous écoutent ouais alors attention alors question au hasard Gilles as-tu une expérience homosexuelle ou tout du moins une attirance durant l'adolescence j'ai jamais eu d'expérience homosexuelle non j'en parle sans soucis j'ai jamais eu je me suis déjà fait dragué par des mecs ça m'a jamais ça m'a jamais caressé l'esprit mais par contre j'ai déjà trouvé des mecs séduisants ça m'est déjà arrivé de me dire alors si je devais demain avec un mec ouais lui je pourrais le chanteur de Maroon 5 par exemple si vraiment à un moment c'est la fin du monde et qu'on se pose des questions ouais il peut faire de moi sa chose peut-être je sais pas je te donnerai des conseils merci c'est à dire question j'arrive Bruno pourquoi vous ne faites pas danser avec les stars alors Bruno je te laisse répondre alors tu veux que je te le dise et tu es le seul à le savoir je ne l'ai jamais dit on me l'a proposé j'ai refusé on me l'a proposé pour cette année et tu as dit non ? non j'ai dit non tu ne te vois pas faire des portées avec oui alors moi j'ai un rapport avec la danse qui est assez conflictuel je ressors toujours la même vanne depuis 20 ans mais c'est vrai j'ai le rythme dans le sang mais j'ai une mauvaise circulation donc du coup c'est compliqué donc non c'est compliqué et puis c'est super physique et puis c'est beaucoup de temps et puis et puis non non je leur ai dit la seule raison qui me préfère danser avec les stars ce serait de passer un moment avec Camille voilà que j'ai connu à ses débuts en radio et que voilà ce serait rigolo quoi tu vois mais après non non c'est trop trop complexe eh mon Bruno c'est la fin je voudrais te dire à quel point tu sais que t'es quelqu'un que j'aime énormément merci beaucoup mon Bruno tu sais que toi aussi je t'aime beaucoup un bon moment et puis c'était super c'est rigolo j'ai l'impression de parler avec un ami mais avec des gens qui nous regardaient autour mais en tout cas merci ça n'est pas la grande bang ça n'est pas la grande bang je te fais des gros bisous mon Bruno bisous à la famille prends soin de toi bisous voilà les amis c'était Bruno Guillon alors j'ai plusieurs annonces à vous faire la première annonce c'est que voilà j'ai posé la question au début de ce live est-ce que vous voulez que je continue les Jarry Show donc dites-moi si oui ou non vous voulez que je continue les Jarry Show la deuxième chose c'est que demain le Jarry Show mes invités c'est vous demain je passerai 25 minutes à répondre à vos questions et à vous prendre en direct et en direct je vous poserai des questions donc demain 18h30 donc voilà à vous d'être présents et demain on vit cette aventure ensemble voilà voilà écoutez si on arrive à un million sur Instagram si on arrive à un million sur Instagram avant lundi 11 la fin du déconfinement je m'engage à faire pendant un an le Jarry Show au moins une fois par semaine voilà c'est dit c'est fait un million à vous de jouer je crois qu'il reste 15 ou 16 000 personnes à trouver je fais des gros bisous et je ne vous aime pas bisous Sous-titrage Société Radio-Canada